Musique Musique Je vous remercie aujourd'hui avec votre télévision Futur Media et l'émission La première émission est prête d'avoir accueilli à l'école La première émission est créée par la professeur Abdoulaye Baila Ndiaye Je vous remercie beaucoup de temps J'ai tout de suite en train de parler Les émissions viennent ainsi que ce qui est une réunion. Le « fous-là » est un livre ou un chalice. Il ne faut qu'on soit pour le faire. Et le « fous-là » est un « fous-là » très bien. Il n'y a pas d'abord de parler avec le docteur Djainaba Saint-Lessie ou Israël Saint-Louis. C'est lui qui nous dit que c'est le plus important. C'est le plus important que tu sais que c'est le plus important. Parce que si on est dans ma maison, c'est le plus important. Alors, professeur, on est venu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Là, c'est... C'est une autre façon que c'est le plus important. C'est le plus important que c'est le plus important. Elle n'a pas été le plus important, elle n'a pas été le plus important. Elle n'a pas été le plus important, elle est juste le plus important. C'est le plus important. C'est un cryptothermiste caché qui vit à l'intérieur du bois. Mme, elle est toujours le plus important. Voilà, elle n'est pas le plus important. La porte, la planche est entière, on ne voit rien du tout. Alors que la colonie est à Sibir. Parfois quand l'attaque est avancée on peut toucher et puis là ça se casse. On voit que l'intérieur est mangé. On va consommer le chibir ? Oui, on va consommer le chibir. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est plus dangereux ? On va se laisser le chibir et on peut voir qu'il n'y a pas de porte ou d'arrière. On va se laisser le chibir et on peut voir qu'il n'y a pas d'accident. Parce que tu peux nous laisser le chibir. Effectivement. Donc ils peuvent rester à l'intérieur du bois alors qu'à l'extérieur, il n'y a pas de porte. D'accord. On joute, il vient à la ronde ou à la taux de chiasse. Il y a des dames ? Comme nous, comme par exemple, les chibirons, il y a des dames. Parce que les thermites sont les dames. Maintenant, on reconnaît la présence de ces thermites par ça. Les dames sont en meubles et en portes. Ce qui est important, c'est que c'est un meubles ou porte, il y a des thermites. Il y a des thermites. Et vous avez vu que ce n'est pas si le chibir ou le chibir. Oui, oui. Ce thermite, quasiment dans toutes les maisons à Dakar, on les a. D'accord. systématiquement là où tu as des boîtes et les trucs y compris au palais de la république oui il ya certains chercheurs qui disent qu'ils viennent de l'asie de surtout avec les bateaux d'accord maintenant on les trouve un peu partout dans le monde voilà ma ville pour le monde et les marques bien à maintenant moins de tibir tibir boy moyen de hams chaises voilà un fauteuil en bois à moi du n'est que tibir de l'ex de tibir c'est une galerie tu es au doko visse de la guise comme ce moble ou la ce bouteau voilà sa armoire mouda ni dano et d'o comprendre la montagne la carnet caladier a mort peut-être mou de foule la cour qui l'a fait que mâchie nion yon korek d'a dit la professeur ouna nous mâch bobo bonne façon mar la qu'on moujouké mais échangé n'a hamaintenie peut-être amener une coche walloumboa y ne m'en fait doug rèque mâchie C'est parce que si vous êtes dans votre maison, vous avez vu le genre de grains qui mènent dans les barres. Vous savez que les mâches sont dans votre maison. Vous le trouvez dans les meubles, vous le trouvez dans les meubles, vous le trouvez dans les meubles. Et les mâches sont dans la maison et les mâches sont plus dangereuses. Les mâches sont plus dangereuses. Les mâches ne sont pas faibles. Maintenant, professeur, nous sommes venus à la prévention. Comment est-ce que nous devons faire pour prévenir les mâches que nous voulons dans le Sénégal? Parce que pour les espaces que nous voulons en construisant des galeries sur les arbres, Nyo Nyo Nyo, ils ont absolument besoin du sol. C'est des solvilles à Nyo Nyo Nyo. Donc, avant de construire, il faut prendre le soin d'enlever les chouches des arbres qui sont à l'intérieur. Madame, c'est une racine. Les racines des arbres. Voilà. Nyo 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 Nyo. Nyo Nyo Nyo. Et puis aussi, en construisant les fondations du bâtiment, faire un traitement préventif. Le loup, mon art, le bâtiment, c'est une marque. Pour les autres espèces, comme les cryptothermes, ce qu'on a là, il faut plutôt, avec les moulinés, les gens qui travaillent le bois, il y a un traitement préventif du bois à faire. Donc, on peut aussi former les gens par rapport au traitement, comment ça se fait, quels produits utiliser. Donc, avant de faire des meubles, il faut aussi qu'on l'isole, qu'on traite pour attaquer ce qu'on a dit et le bois. Mais surtout, sans que vous ne le disiez pas, la législation, la législation, c'est qu'on a dit, pour que beaucoup de tabac nous a forcé, pour aller faire une étude de sol, pour voir si le souci n'a pas de termites ou n'a pas de termites, pour qu'on puisse l'isoler. Parce qu'aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, l'investissement, c'est qu'il n'y a pas de faire. Parce que le tabac, c'est pareil, c'est qu'on a consommer le tabac. C'est des pertes économiques, qui sont importantes au niveau national, mais aussi au niveau individuel, c'est des pertes aussi. Quand on perd ses portes, ses meubles, son argent, parfois aussi c'est des documents importants, c'est des pertes inestimables en fait. Tout à fait. Ça peut arriver. Donc je pense que ce serait important de prendre cette précaution-là, qui peut quand même être économiquement très rentable, et aussi par rapport aux individus aussi, ça peut sécuriser un peu les documents, ça peut sécuriser les bâtiments. Parce qu'il y a aussi cette question de la sécurisation des bâtiments. C'est ça. Au-delà des bâtiments eux-mêmes, il y a aussi le patrimoine. C'est ça. Au niveau des habitations. Ça peut être des collections, ça peut être des objets d'art, etc. C'est l'on est mon ami. Des bibliothèques. Voilà. Heureusement, de ce point de vue, les gens sont assez avertis, donc il y a quand même des mesures préventives qui sont mises en place, pour essayer de protéger. Tout à fait. Voilà. Le problème, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais où est-ce qu'il y a des solutions ? Parce qu'en fait, en fait, ces cloutes de thermes, on les trouve partout. Partout où il y a des bois, on peut les trouver. Maintenant, les thermiques qui construisent des plaquages de terre, c'est surtout dans les zones où on a un sol plutôt archilien. les thermiques, parce qu'ils ont besoin d'argile pour pouvoir construire. Ah oui, d'accord. D'accord. Quand on est dans une zone où le sol est plutôt sableux, là, c'est d'autres espèces de thermiques qu'on trouve, qui sont aussi voiles que les macothermiques aussi. D'accord. Donc, il y a le type de sol qui peut, en fait, être déterminant par rapport aux espèces qu'on peut avoir. D'accord. Donc, on n'a peut-être un quartier. de l'argile. Et on a vu que l'ancienne est une ville ou baisse qui est une ville ou baisse. Donc, ça veut dire qu'on a aussi une source de... Voilà. D'accord. 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 de l'argile. De l'argile. Partout, où on a le... L'argile. De nouveaux quartiers, même si ce n'est pas de l'argile, dans les premières années, les 10 premières années, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Après, bon... Les thermiques, les hommes, ça ne fait pas très bon ménage sur le long terme. Mais les premières années, ça... Il y a beaucoup de difficultés. Ce que peut-être pour ces thermiques-là, eux, c'est... Les cryptothermites, eux, ils sont bien adaptés au cadre de vie, à notre cadre de vie donc ils sont tranquilles mais c'est chauvre nous ne sommes pas mal au cou et nous sommes dehors en tout cas, les professeurs les villes d'hubès par exemple, les villes d'hubès et les cotés d'hubès Il y a un hausse très bien pour l'âge de Marie le traité il va être peut-être traité une émission alerte pour l'âge de Dieu pour le Gandhi Je suis obligée de vous remercier de parler en français. Je suis obligée de vous remercier puisque vous ne comprenez pas. En tout cas, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. On va dormir moins bête ce soir. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, professeur Kon Diaye, ce que vous connaissez aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions. 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 Il y a beaucoup d'émissions avec le mécanisme du Dr. Djeina Ba. Il est au sein de l'Israoui Saint-Louis. Alors, sans que les élèves nous parlions de Makh, vous avez dit que Makh, vous pouvez aussi parler de l'agriculture. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire d'abord le lien entre les côtés négatifs de ma fille. C'est ce qui nous a dit aussi. Côté négatif de ma fille, nous avons aussi le sigara. Donc, nous avons travaillé dans les deux pays. Nous avons verger dans les régions de Dakar et de Thies. Donc, les espèces nous avons retrouvées. C'est une espèce que nous avons retrouvée ici. C'est la même espèce. Ici, c'est le Crypto-Termes. Je vous montre aussi. Il faut attaquer le bâtiment. Il faut attaquer également le bâtiment. Le bâtiment. Le micro-Termes. C'est le bâtiment ou le mango ? Oui, le bâtiment. C'est le bâtiment. C'est le bâtiment. Il faut attaquer le mango également. Il faut attaquer le petit tas. Il faut attaquer le mango. Il y a la troisième espèce. C'est une espèce. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est toujours une organisation sociale. Il faut attaquer le bâtiment. La troisième espèce, c'est une espèce. C'est le bâtiment. Il y a 5 espèces qui sont retrouvées par les mangues, les citronniers et les vergers. Il y a des vergers qui sont très attaqués par les termites. Donc tout ce qui a été créé pour faire le lien avec les aspects devastateurs des termites. Il y a des termites qui sont en commun. En fait, ce sont les bonnets dans la maison et ce sont les bonnets dans le Mbaye. Oui, dans le Mbaye. Il y a des termites qui sont en commun. Il y a des termites qui sont en commun. C'est à bord du bâtiment. Mais il y a un impact sur le bâtiment. Oui, parce que le terme qui est en commun, c'est à bord du bâtiment. Il y a des galeries, des plaquages et des dégâts. Pourtant, il y a des plantes ornementales. Il y a des plantes en tout cas. Il y a des plantes en commun. Mais avant de revenir sur le terme, Docteur, qu'est-ce qu'il y a des termites dans le Mbaye ? Le Mbaye, c'est vraiment le côté négatif. Mais il y a des fertilités solides. Au Sénégal, par exemple, il y a au moins deux tiers des sols. Il y a des dégradés. Il y a des plantes en commun. Il y a des fertilités solides. Et quand on travaille, ils se font travailler sur le mien. Sans ces dégâts. Donc il y a des galeries. Il y a des forosités pour augmenter la porosité. Et cela signifie qu'il carga l'air, et puis le maître organique, les plantes, la matière organique, c'est une plantes. Parce que la matière organique, les plantes peuvent matière et les développer. D'accord. Surtout qu'il y a des bamboules. D'accord. Pour faire la fertilité. D'accord. Pour faire la fertilité. Bon, on va peut-être aller à Canamou pour montrer un peu ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait c'est peut-être une belle image pour montrer ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais derrière, il y a toute une vie, toute une colonie de termites. Voilà. Il y a des termites qui sont en marquillois. Donc ici, il y a des termites qui elles ont surtout le terme. C'est bon. Tu sais bien, on voit la fatigue quoi? Voilà, c'est bon. Donc, si c'est assez de matrômes, il y a ce terme. On peut tout retrouver ces termites. Et elle est ce qu'on a fait ce que j'ai fait. Ils sont redressés parce qu'ils ont attaqué tes armées. Et nous sommes disons que nous n'ayons pas mal pour ça. C'est comme ça que nous avons des bamboules à la nuit. Pour que l'on ait du bois mort, il faut qu'il y ait de la galerie, C'est ce qu'il faut. Vous avez des placards. Il y a des placards. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut coloniser l'espace. C'est ce qu'il faut. Il y a deux critères. Il faut favoriser l'espace. Le premier critère, c'est l'humidité. C'est le sang. C'est la lumière. Il faut comme si l'on peut景色. Il faut apporter le plus de lumière. Il faut donner le plus. Le plus important est, il faut l'implanter. Il faut apporter. Ma question est la plus importante. Par exemple, la table, on peut mettre la nécessaire. Il faut nettoyer. Il faut déplacer l'urgence. Ce qui peut favoriser les gens. Ce qui est important c'est que nous avons les murs et les murs qui sont de la Dekar. Pour moi, nous avons les murs et tous les murs qui sont de la région. En tout cas, ils sont de retour dans les murs et les murs. Et les murs et les murs, les murs et les murs. Mais aussi les murs et les murs qui sont d'être paris. Vous avez expliqué qu'on a juste pris le bois et qu'on peut le consommer et qu'on peut le consommer. Ceci a eu des explications pour aujourd'hui. Nous n'avons pas d'éviter l'émission de l'Escanoui. Il y a beaucoup de solutions pour les Dadi Indy. Il y a des solutions pour les Dadi Indy. Il y a des droits de tabac et il y a des études de sol pour qu'on puisse isoler les Dadi. Je sais bien ce qui est le cas. Nous avons des droits de tabac. Il y a des textes de l'Escanoui pour qu'il y ait des droits de tabac. Il y a des textes pour qu'il y ait des droits de tabac. Les papiers doivent être légalisés pour qu'il y ait une autorisation de construire. Vous avez des droits de tabac ou vous avez des droits de tabac. Les deux autres ont des droits de tabac. Il y a des droits de tabac. Les deux autres sont d'habitants. Il y a des droits de tabac. On a des droits de tabac en s'habitants. Mais l'Urbanisme était intéressé en train de se réparer d'une droits de tabac. Donc cela est comme un pays développé. Au Sénégal, on a des textes législatives qui obtiennent le virus. En 2010, on a eu l'urbanisme. On a eu l'utilisation des constructions, pour les traitements antithermiques. Pour les traitements antithermiques, on a besoin de choisir la recherche. On a eu l'utilisation des traitements chimiques, et des normes. On a eu un comité sous-régional pour travailler sur les pesticides ou insecticides. On a eu les produits. On a eu des produits que l'on est utilisé, et on a eu des autorisations de vendre. Ils ont l'essayé tout, si on est dans la Sénégal, mais on a eu des produits. Donc il y a des produits, ils existaient, ils existaient, on pourrait traiter les termites. Mais il faudrait que nous respecter les normes pour les terres de la nation, surtout sur l'urbanisme. En tout cas merci Docteur, sur la disponibilité mais aussi sur les émissions Sama Coeur. J'ai dit que c'était une coordination avec le TDRI. C'est un homme scientifique. Donc il fallait que nous préparions l'émission. Comme nous l'avions fait. Vraiment, dites-le sur le centre, sur la disponibilité. Vraiment, merci. Merci beaucoup Professeur Docteur. Merci, merci Diéna. Parce qu'il y a une question que j'ai pensé. Thermite, vous avez vu Thermite chercheur d'or. Le lien entre Thermite et Or. N'est-ce pas Mohamed ? En tout cas, la zone oriférie, Thermite, nous avons fait une zone. Il est en train de se faire. Oui, ça va être en train de se faire. On va faire ça. En tout cas, nous avons fait une page de publicité. C'est une très bonne industrie. Comme vous l'avez vu dans l'Imagino, avec un partenaire de Banque de l'Habitat du Sénégal. Nous avons fait une crise d'organisation à l'Imagino, pour les autres, et là, nous étions en train de se faire. Nous avons fait une grande randonnée pour les présentes. Nous avons fait une petite randonnée pour la Banque de l'Habitat du Sénégal, afin de se faire une autre forme, alors que nous nous étions en train de se faire. Juste. Une randonnée, le directeur général de Banque de l'Habitat du Sénégal, est en train de se faire. Nous avons fait cette randonnée par notre banque, et toutes les communes qui sont l'inquiétés. Monsieur le Président des Anciens de la Banque, de l'Amicale des Anciens, je voulais vraiment remercier tout le monde. Je voulais juste rappeler qu'on est dans l'année officielle des 39 ans de la Banque. On a démarré les activités en 80, mais la Banque a été créée en 39, 79 plus tôt. Donc on a 39 ans aujourd'hui. Et si la retraite n'avait pas été portée à 60 ans, on serait tous de votre côté aujourd'hui, comme étant des anciens. Je voudrais qu'on s'arrête une minute, qu'on observe une minute de silence pour les anciens qui nous ont quittés. Parce qu'on a eu du luxe des anciens qui ont participé à la création de la Banque. Parce qu'on finance l'habitat et quand on dit habitat, c'est les fondations qui sont importantes. Nous tous, on est des niveaux qu'on rajoute sur les fondations qui ont été créées. Moi, j'ai rejoint la Banque au moment où on déménageait de la République à ce siège en portant les cartons, n'est-ce pas ? Donc ça signifie que c'est un processus. Et on est venu à la Banque en même temps que les Alingouindia et les Saïd Diaw et tout. Et on est toujours restés ensemble. Donc ça montre que la Banque, c'est une famille. Et la Banque mène à tout. Quand on est BHS un jour, on est BHS tous les jours. Je voudrais vraiment féliciter l'amical des anciens. Parce que vous êtes restés soudés avec toutes les générations de retraite. Je veux dire, nous, nous, qu'on connaît tout le monde, c'est qu'on fait l'initiative. Donc nous permettons, entre autres initiatives, nous sommes en Ligue et BHS, nous sommes en Dadyawatt. Dadyawatt dans un cadre peut-être moins formel, dans un cadre purement sportif. Je veux dire, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a des informations. J'espère que je vais tenir, j'espère que je n'aurai pas de crampes. De toute façon, c'est mon automingue, j'ai des mots top. Donc au cas où, et vous les sapeurs sont avec nous, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, c'est une très belle initiative pour nous encourager. J'espère que j'aurai pas de crampes, de toute façon, c'est mon automingue, j'ai des mots top. Ça a toujours été une famille. Même après, on a la cité BHS, on a également d'autres qui habitent ailleurs. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'avec les réseaux sociaux, avec le groupe WhatsApp, on retrouve vraiment tous les anciens collègues. J'ai mangé également, félicité, beaucoup, car j'ai encouragé mon amicale. Parce que l'un qui a fait l'autre, c'est que j'ai encouragé à travers les réseaux sociaux. Donc là aussi, j'ai encouragé. C'est une très bonne chose. Et puis vraiment, boumouyamfi, on a continué. C'est de faire revivre, en tout cas, nos vieux souvenirs à la banque. C'est également de faire un lien avec la nouvelle génération. C'est également de simuler le sport au niveau des anciens, qui sont souvent, comme ils ne travaillent plus, ils s'abonnent un peu à la sédentarité. Et le fait de les pousser à la marche, c'est de les pousser vers une meilleure santé de leur corps et de leur esprit. C'est une très bonne chose. Il y a des ouvriers qui ont appris à l'hôpital et qui ont attaqué des dégâts sur les papiers et des dégâts. Il y a aussi des solutions pour les dégâts. Nous venons à l'émission de l'équipe de l'équipe de Alune Diagne, Ameth Nian, Thierno Chiginao et Papsila. Nous venons à l'écran, dans le montage de l'équipe de Nourou. Voici la télévision future media, une émission de l'équipe de NNSU.